C'est le moins qu'on puisse dire. Mon fruténois, un public et la mensuétude de l'arbitrage font que 40 coups francs, 39 pour Rodez. Elle est très agressive, pourtant ce que je viens de dire à mes joueurs à l'issue du match, c'est qu'on manquait pas trop d'agressivité offensive surtout. On essaie de repartir, on a des prétentions dans le jeu, mais on manque d'agressivité offensive au bout de nos idées. Donc ça donne un match relativement fermé et Rodez l'emporte sur une de nos énièmes bévues défensives. Sinon, sur votre discours d'avant-match, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs ? On respecte toutes les équipes. Rodez était dans ce match-là dans la même situation que nous, c'est-à-dire pour nous c'est 7 points pour le salut et pour eux c'était 9. Donc à la fin du match, il en reste plus que 6 à grappiller pour Rodez et toujours 7 pour nous. On vient de griller une cartouche, nous recevons consécutivement Louis-Ancuizeau et Libourne pour deux matchs aussi difficiles que tous les matchs de nationaux. Donc voilà ce qu'on a dit au sujet de Rodez. C'est un parcours respectable au niveau de la Coupe de France, mais à mon avis pour respecter ou pour montrer qu'on respecte les équipes, il faut leur donner du fil à Rotor. Ce soir, on en a donné, mais à mon goût, c'est vraiment la place. C'est dommage que je peux croire rester sur une bonne série de cas de matchs sans les points, c'est un truc d'arrêt. Oui, mais encore une fois, on se handicap alors qu'il n'y a pas de matière. Si ce n'est ce que je conçois tout à fait, après la formidable épopée de Rodez, l'enthousiasme du public, on ne peut pas dire qu'on était beaucoup mis en danger jusqu'au but, encore moins en deuxième mi-temps. Donc à partir de là, on peut nourrir des regrets, mais malheureusement, ça nous laisse souvent affamés de tenter de se nourrir de regrets. Donc on est très affamés ce soir. La bonne série continue ? Oui, oui, bien sûr. Je pense que sur la fusionnommée du match, la victoire est presque logique. On a su être très très solide, très solidaire sur la fin. Et là, je reconnais mon équipe, tout simplement, je suis vraiment satisfait. Je savais qu'on était capables physiquement de tenir le coup, et on a tenu le coup. Et après, ma seule crainte, c'était mentalement, s'ils étaient capables, après, la Coupe de France, de pouvoir recommencer, remettre les couverts, je dirais. Et ils l'ont montré. Donc c'est une grosse satisfaction. Voilà, je change toujours un, deux joueurs par match. Et la dynamique est exactement la même. Les joueurs rentrent, font le travail. Et ça, c'est un signe fort de l'esprit qu'il y a dans ce groupe. Sinon, moi je veux dire, justement, c'est le fait, enfin, on voit l'équipe Orosé depuis que tu as une cause de ces cas. Oui, mais ça change beaucoup de choses. Mais ça change énormément de choses, parce qu'aujourd'hui, après chaque match, je fais le tour de champ du joueur. Je ne prends aucun risque, qu'il soit titulaire, qu'il soit remplaçant. Le match d'après, ils jouent, ils font leur travail correctement, à travers tout ce qu'on leur demande. Et ça ne sera que bénéfique pour eux, bien sûr, parce qu'à la sortie, quand on est tous bons, quand le collectif est bon, mais tous les joueurs, la plupart du temps, sont bons. C'est ça. Aujourd'hui, il y avait des joueurs qui étaient un petit peu fatigués, c'est pour ça que je n'ai pas fait débuter Greg Ursul. Voilà, Freddy a pallié à merveille son poste. Donc voilà, ce n'est que bénéfique pour l'équipe. Et il faudra que ce soit comme ça jusqu'à la fin de saison. J'ai mis Gaëtan, il est fait de me rendre entrée. Il y a de fortes chances qu'il redébute le prochain match. Voilà, c'est ça, c'est ce collectif qui est mis en place, ce groupe. Et c'est sûr, le fait qu'il y ait plus de monde, bien sûr, ça m'offre plus de possibilités. Quand il y a besoin de faire des changements, ça apporte toujours à l'équipe. Parce que tout le monde se met au niveau et ça, pour un entraîneur, c'est l'idéal, je dirais. Avec ces 3 points de plus, aujourd'hui, vous êtes bien ancré dans les 10 premiers. Vous êtes plus très loin de l'objectif du maintien. Oui, je pense qu'il ne manquera que 6 points. Avec 6 points, je pense que le maintien devrait être acquis. Mais quand on goûte, comme on part à la Coupe de France, on espère aller le plus loin. Avec ce qu'on est en train de réaliser en ce moment, on va essayer d'aller le plus haut possible. On verra où on s'arrêtera. Mais voilà, si on pouvait, je crois qu'on est 6e ou 7e. 6e, ex éco. Oui, mais plus on sera haut, mieux ça sera. Vous savez, c'est l'objectif du club. Et voilà, si on peut finir à la plus haute marche, on ne se gênera pas. Juste aujourd'hui, pour parler des conditions, c'était un match l'après-midi, il y avait le soleil qui revenait après un long hiver. Ça n'a pas été trop dur ? Ça vous le demandera aux joueurs, parce que je ne suis pas sur le terrain. Je pense que c'était très dur. Mais je veux dire, même si Croix de Savoie n'a pas joué cette semaine, j'ai même trouvé une équipe un peu mieux physiquement que Croix de Savoie. Donc ça prouve que quand on a envie, on est largement capable de le faire. Après, c'est sûr que c'est un horaire inhabituel. D'habitude, à ce soir-ci, ils font la sieste, les joueurs. Mais bon, ce n'était pas que pareil pour Croix de Savoie. Donc il fallait vraiment le faire. Il faisait chaud, le terrain était dur. Bon, voilà, ce n'était pas évident. Mais à chaque fois, ils ont fait ce qu'ils devaient faire.